Générique Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Revue Automobile. Alors aujourd'hui je vais vous conter une petite histoire, un road trip fait avec cette Volvo, une Volvo un peu particulière puisqu'il s'agit de la dernière version de la XC60 et de plus. Volvo m'a fait la petite surprise de me proposer la version la plus puissante, la fameuse T8 Polestar. Alors qu'est-ce que c'est que Polestar ? Polestar c'est un peu l'équivalent d'AMG chez Mercedes, c'est normalement la filiale sportive de la marque suédoise. Mais aujourd'hui sachez que c'est certainement l'une des dernières griffes que vous allez pouvoir avoir à poser sur une Volvo puisque Polestar est devenu indépendant et aujourd'hui fabrique des voitures électriques. En effet depuis que Volvo est passé sous Giron Gelly, les voitures de Volvo et de Polestar vont de plus en plus s'électrifier mais les deux marques se sont scindées. Donc a priori il y aura bientôt plus de griffes Polestar sur une Volvo. Alors que cache véritablement cette XC60 T8 Polestar ? C'est une hybride rechargeable, oui c'est une hybride rechargeable mais de 455 chevaux. En effet depuis le millésime 2022 le groupe motopropulser a été revu, il a gagné un petit peu en performance puisqu'il passait de 405 à 455 chevaux et de plus vous avez mine de rien un couple phénoménal de 700 Nm de couple sous le pied droit. C'est brutal lorsque vous avez les batteries pleines parce qu'il est évidemment question de batterie. Oui comme c'est une hybride rechargeable vous avez forcément une batterie. La batterie c'est une batterie de 14,5 kWh qui lui permet officiellement en WLTP d'atteindre plus de 73-74 km. Sachez que dans la vie réelle vous êtes quand même capable d'atteindre entre 60 et 65. C'est vraiment ce que j'ai fait avec elle en la rechargeant en roulant dans Paris et dans les embouteillages de la capitale. Donc c'est plutôt assez intéressant surtout que sous cette grande taille celui suivait de 4,71 m et 2150 kg. Être capable de rouler plus de 60 km sans une goutte d'essence ce n'est pas anodin. Dernière chose en parlant de chiffres très intéressant c'est que comme c'est une version puissante griffée Polestar à la bas le 0 à 100 en moins de 5 secondes on est à 4,9 secondes. Oui des performances d'une petite GTI. Et d'ailleurs on va tout de suite aller dans le cœur du sujet. Ce qui m'a vraiment plu dans cette version Polestar c'est son côté dynamique. En effet dans les petites routes de campagne elle est très joueuse. On peut vraiment s'amuser. Le popotant est vraiment simple à passer. C'est vraiment super intéressant. La contrepartie c'est qu'avec ses jambes de 19 pouces et son châssis all-in vous n'avez plus aucun confort. Vous ressentez tout remonte dans le dos. C'est juste génial si vous voulez avoir un abonnement chez votre chiropracteur. C'est vraiment ce qu'il vous faut. Pour les autres passez plutôt votre chemin. Surtout que la Belle a fait quand même 87 000 euros. Oui 87 000 euros. Oui pour une Volvo XC60. Oui que voulez-vous ? L'inflation a du bon. Ce qui est aussi donc important dans cette Polestar qui va différencier par rapport aux autres versions de la SC60 c'est évidemment son look. Alors pas d'aile gonflée à outrance ni quoi que ce soit. Ça reste du sport chic. Donc vous voyez très bien là ces superbes jantes à bâton. Vous avez également les étriers jaunes du PBLFR. Et la face avant qui est elle plus expressive car elle abandonne dans sa calandre les fameuses barrettes pour une grille style à damier. Et évidemment le bouclier un peu plus enveloppant. Mais vous avez cette partie là qui fait un peu plus robuste, un peu plus sportive. Qui singe un peu les GTI d'antan. Sinon pour le reste grosso modo vous avez une histoire de panel black. C'est à dire qu'on enlève tout ce qui est chrome un peu partout pour lui donner un peu plus de sportivité. Mais ça va s'arrêter là. On ne va pas non plus avoir donc un kit de super GTI, de super GT. Non non on est plutôt sur du sport chic. L'autre chose importante qui est à savoir aussi dans cette Volvo c'est que vous avez donc un intérieur évidemment avec des beaux matériaux assez luxueux. Mais sachez que dans l'une de mes déceptions ce n'est pas du tout la qualité de fabrication mais c'est plutôt le manque d'espace que vous avez dedans pour un bel engin de ce calibre là. L'intérieur est un petit peu chiche tout de même. Surtout si on associe ça avec la soute à bagages qui se contente seulement de 460 litres. C'est peu pour un véhicule de ce genre. A savoir que les batteries et la transmission intégrale grèvent tout le plancher, toute la partie basse. Et donc c'est pour ça que tout est un peu relevé. C'est au moins l'avantage d'avoir un plancher plat donc simple à charger et à décharger. Mais il manque vraiment de contenance. Donc comme son habitacle qui je trouve un peu engancé mais on est dans du luxe. Et on ne peut pas tout avoir. Voici voilà mes premières impressions sur cette Volvo XC60 T8 Polestar. Mais si vous voulez vraiment connaître plus sur mes sensations, les consommations, le prix, les fiches techniques. Évidemment il y aura aussi mes photos. Moi je vous donne rendez-vous sur la revue automobile puisque c'est ici que tout se passe. Donc je vous donne rendez-vous sur la série. Sous-titrage ST' 501